Je suis content, je suis heureux d'avoir cette opportunité, d'être face à vous, de dialoguer, de trouver un mode de conversation, peut-être des découvertes, je crois surtout, et d'initier ensemble un autre saut dans l'inconnu. Et là, vous venez de voir un film qui est traité un moment dans mon parcours, je pense qu'il y a deux ans que cette exposition et ce film a été fait, et évidemment, il doit y avoir peut-être des nouveaux éléments qui sont ajoutés à mon attitude, à ma pensée, à mon modèle pensé. Merci beaucoup à cette initiative du musée de me permettre d'entrer en contact avec vous, et j'espère que vous aurez plein de questions, que nous partirons d'ici trop tard ce soir. Il marche mieux que celui-là, je pense, hein ? C'est un micro. Alors, Benbenouti, il paraît que c'est un moment historique, parce que c'est la première présentation sur un artiste contemporain dans cette salle. Donc, nous sommes pour la première fois tous ensemble réunis. Et je voulais simplement corriger un petit mot que normalement on dit quand une galerie travaille avec un artiste, il dit représenter. En fait, nous, on ne représente rien. Disons que pour nous, c'est plutôt un accompagnement, une promenade ensemble dans ce monde. Donc, on a une vision avec Maurizio Mario, mes deux partenaires amis, plutôt que partenaires de la galerie Continua, avec lesquels on fait cette aventure, avec plusieurs artistes des cinq continents, entre autres Pascal et avec 26 ans d'histoire. Je dois dire qu'on ne peut pas dire qu'on représente, mais disons qu'on se rencontre tous les jours. Et c'est un peu dans cette vision que nous voyons le travail que nous faisons, qui est là aussi, on dit travail, mais c'est plus une passion. C'est plus une aventure tous les jours. Et donc, voilà, des fois dans un mot, il y a quelque chose qui se renferme, qui n'est pas exact. En le changeant, il y a un autre monde qui s'ouvre. Donc, le film que vous avez vu se conclut sur une question qu'on se demande souvent. Qu'est ce qu'on se fait ici dans ce monde? Où allons nous? Que faisons nous? Et Pascal le conclut en disant avez vous des questions? Donc, je pense que le but, ça doit être une conversation. Il y a quelques quelques uns qui sont très loin. Madame, très loin. J'espère qu'elle sera très proche. Donc, l'envie, c'est aussi de comprendre. L'autre jour, on était d'ailleurs à la Havane parce qu'elle était là à Cuba. Et on a fait une conférence avec Nicolas Bourriot et qui, malheureusement, pour des problèmes techniques. Toutou, espèce de train, non? Et Jorge Fernandez, directeur de la Biennale de la Havane, vont se poser tous la question à quoi sert l'art? Donc, Pascal est un faiseur, comme il dit. Il ne dit même pas qu'il est un artiste, il dit que je suis un faiseur. Donc, le sens de l'art. Et on est toujours curieux parce qu'on est là pour parler, mais on est aussi là pour échanger. Donc, moi, je serais très curieux aussi de répondre à des questions. Pascal encore plus. Et je pourrais vous poser la question. Si vous connaissez déjà Pascal, pourquoi vous êtes ici? Ce qui me fait très plaisir, d'ailleurs. Alors, je la balle, je vous la passe. Bonjour. On entend mal le micro, monsieur. On peut lever le volume? Je vais essayer de parler bien dedans, peut-être, non? Vous avez exposé dans des galeries, dans des musées d'art, dans la rue, dans plein d'endroits différents. Et qu'est-ce que ça change, en fait, d'exposer aujourd'hui ici, dans un musée, en même temps qu'une expo temporaire ou dans des espaces comme ça? Qu'est-ce que ça fait? Moi, je pense qu'être présent dans un lieu d'exposition, c'est une occasion de s'exprimer. Un musée, c'est un lieu clos qui pourrait être un lieu ouvert. Ça dépend comment on pose les objets. Ça dépend aussi du public, comment le public arrive dans l'espace. Moi, je pense qu'au départ, il y a d'abord l'expression et l'invitation. C'est-à-dire qu'on fait des choses, il y a l'intérêt de ceux qui vous interpellent et qui vous demandent de partager ça avec eux dans leur espace. Un musée, comme ce musée, ça pourrait être la cuisine de ma femme ou bien la télé de mon feu père. Ça pourrait être aussi, on va dire, une conversation avec des jeunes, avec mes enfants ou avec moi-même. Donc, le lieu pourrait influencer la méthode, c'est sûr. Mais c'est toujours la même origine, c'est-à-dire le même personnage qui doit s'exprimer dans le lieu, qu'importe le lieu. On pourrait donner une forme de solennité à une exposition parce que le lieu l'exige aussi. Parce que le lieu aussi, c'est une histoire. Le lieu, ça pourrait être une institution, ça pourrait être une façon de faire. C'est-à-dire faire une exposition au musée de l'homme, ce n'est pas la même chose qu'une exposition, par exemple, dans une église. Ce n'est pas la même chose qu'une exposition chez soi. Tous ces lieux sont le lieu ouvert, ce lieu où arrive beaucoup d'énergie, beaucoup d'impression, beaucoup de questionnements. J'essaie toujours d'être sincère, quel qu'en soit le lieu. J'essaie toujours de dire, de donner le meilleur de moi, quel qu'en soit le lieu. Mais évidemment, le public n'est pas toujours pareil. Et j'espère que le public aussi me regarde avec sincérité. J'ai répondu. On va faire simple. J'imagine que vous avez tous des questions. Puisqu'on appelle ici un masterclass. On va commencer par le dernier banc. Et la dernière personne pose la question, après on passe au micro. On se la joue comme ça ou non ? Si jamais il n'y a pas de questions, on passe au micro tout simplement. Non. Dure. Très dure. Ah d'accord. Question ? Non. Vous n'avez pas de questions ? Peut-être vous ne sortez pas ? Je ne vous chassez pas. Non, le musée de l'homme, ce n'est pas n'importe quel musée. C'est un musée qui s'inscrit, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans les rapports entre le colonisateur et le colonisé, entre l'Afrique et l'Europe, entre les Noirs et les Blancs. Qu'est-ce que ça fait d'être au musée de l'homme par rapport à ça ? Là, c'est précisé la question. Et la question est précisée par un spécialiste du musée de l'homme. Vous n'étiez pas du musée de l'homme, donc on n'a pas précisé. Donc c'est un rapport au musée qui pose la question, qui pose la question par rapport à son éducation du musée, du musée de l'homme. Si ça avait été du musée de la femme, ça aurait été une autre question. Bien évidemment, ce musée est censé être, on va dire, un condensé d'identité. Lorsqu'on parle d'identité, ce n'est pas que d'identité humaine, ça pourrait être une identité, on va dire, d'espèce. Voilà, c'est surtout d'identité d'espèce vue sur l'angle le plus large. Bien évidemment, être ici, ça a une autre explication, ça a un autre aspect. Moi, à priori, quand j'écoute le musée de l'homme, j'imagine un musée où on retrouvera toutes les strates. C'est un condensé de l'espèce, et un condensé de l'espèce humain, et tout ce qui entoure l'humain. C'est un peu ça. Donc, c'est un autre parfum d'être ici. C'est même un honneur. C'est-à-dire que j'ai été copté. On a supposé que moi, Pascal Martin-Tayou, il avait la capacité de représenter peut-être une forte part d'identité. Identité au sens de l'homme, identité au sens de ce qui entoure l'homme. Bien évidemment, c'est une autre connotation. Dans le choix du mouvement dans le musée de l'homme, dans le choix des œuvres, la partition à écrit, on tient compte de cette note-là. On dit, voilà, nous sommes dans un musée où il y a une diversité. D'ailleurs, le mur, par exemple, le mur, Welcome World, comme on l'appelle, si on l'a écrit en plusieurs langues, c'est aussi parce que le musée a influencé la création de cette œuvre. On s'est dit, on va dire aux hommes, aux mêmes hommes que nous sommes, bienvenus. Mais on le fait aussi dans une époque où le mot bienvenu est peut-être d'une banalité. Donc on réinscrit dans l'ensemble du mot une force par la diversité. C'est un jeu. Les symboles deviennent des outils de manipulation, des outils de transmission d'une pensée positive. Bien sûr que le musée de l'homme, ce n'est pas le Palais de Tokyo, dans ce cas. Ce n'est pas le centre Pompidou. Ce n'est pas le musée de la chefferie Bangwa ou le musée d'Abomey. Oui, c'est différent parce que c'est le musée qui concentre les musées, qui concentre des pensées, qui concentre des entités. C'est le musée de l'essentiel des saveurs, des essences, en quelque sorte. C'est une idée, c'est un symbole. On ne pourra pas, bien évidemment, trouver un musée où toute cette palette, où bien tout cela se retrouve. Mais on trouvera dans ces musées la possibilité de considérer les palettes possibles. Je me trompe ? Ah, il faut revenir sur le rapport humain, le rapport entre sociétés, le rapport entre la culture. Non, c'était juste par rapport au musée de l'homme. Gueuluc, le célèbre dessinateur de bande dessinée, a fait un dessin où il dit le musée de l'homme, pour vous dire, c'est tout dur, il y a même des toilettes pour femmes. Et finalement, le musée de l'homme, si on ne fait pas attention, pourrait être aussi un musée de rejet. C'est ça, en ce que j'observe, qu'il faudrait peut-être fermer la porte. Je ne veux pas que les gens s'échappent comme ça. Et si on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Et si on est fatigué, on dit, bon voilà, je m'excuse, monsieur, je dois devoir entrer. J'ai la soupe à faire, je dois devoir entrer. Voilà. Voilà. Prochaine question. Votre voisin, votre voisine peut-être. Ah oui. Une crème. En fait, je suis désolé, c'est plus une question pour votre accompagnateur. En fait, qu'est-ce qui, selon vous, fait le succès, la renommée actuelle de l'œuvre de Pascal ? Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, en tant que futur accompagnateur ? Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a accroché le déclic ? C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment est-ce que l'artiste, voilà, se devient en fait, acquiert une espèce d'aura et qui fait qu'il est sollicité par beaucoup de musées, donc, y compris l'une autre ? Au début, je n'aimais pas du tout. Merci de la sincérité. On s'est même disputé. En fait, on l'avait invité dans un projet qui s'appelait Arte à l'Arte, qui était de stimuler des artistes de différents continents à réagir par rapport à un contexte différent. Donc, on a invité six artistes de six pays différents, dans plusieurs villes de la Toscane, des petits villages, qu'est-ce que c'était San Gimignano, Corlevalde, Sa Voltaire, La Siena, qui ont une histoire forte, qui vient de la Renaissance, et leur dire, choisissez une place, une rue, un lieu, et faites une nouvelle œuvre. Et aussi, on choisissait des artistes de générations différentes, trois plus connus et trois très jeunes. Donc, Pascal arrive à San Gimignano, propose un projet qui est en fait de construire un immeuble en verre. Évidemment, un immeuble en verre de grande dimension, et donc on lui dit, désolé, mais l'idée restera dans le rêve, parce que nous n'avons pas le budget pour réaliser ce que tu veux. Et alors, au final, il dit, bon, vous n'avez pas le budget, j'ai une idée, je vais prendre des sacs en plastique. Et ces sacs en plastique, il s'amuse à les colorer en salissant toute la galerie. Et donc, je trouvais en tout, en ce geste, un peu une réaction par rapport au fait qu'on ne lui avait pas donné la possibilité de réaliser une chose improbable techniquement et de budget. Mais en discutant, en, ça se dit en français, en gueulant, au final, vu qu'on est quand même des personnes bien élevées, on ne s'est pas tapé dessus. Mais il y a eu une poésie qui s'est installée, une relation qui s'est installée, et un peu une confiance réciproque. Ces sacs en plastique sont sortis de la galerie, ont été rencontrés un paysage extérieur. Ces sacs en plastique étaient pleins de peinture, se sont libérés de la peinture. On se libère aussi de ma voix. Allô ? Pronto, pronto, ça marche maintenant. Donc, je l'ai trouvé au début très pré-potente, prétentieux, mais sincère, en fait. Donc, cette sincérité, et moi de mon côté aussi, parce que je n'étais pas à l'entredire, ah oui, c'est pas mal, oui, j'étais correctement, non, mais ça ne me plaît pas. Et donc, ces deux énergies, en quelque sorte, on crée une écoute. Parce que moi, je suis italien, lui, il est camerounais, il vient d'Afrique, il arrive en Europe. Moi aussi, je commence à comprendre à travers ses réactions que je pars d'un point de vue qui est mon habitude de connaître une vision. Donc, tout doucement, je me déplace de mon point de vue et j'essaie de me mettre sur son point de vue. Je dois dire qu'un artiste qui m'a beaucoup aidé sur cette démarche, un artiste chinois, qui s'appelle Chen Zen, qui a fait un acte très radical. Il a laissé la Chine, il est arrivé en France, à Paris, d'ailleurs, dans cette ville. Il a décidé d'oublier sa culture, de faire le mieux et le plus possible pour d'oublier d'être chinois, d'être comme une bouteille vide qui doit se remplir d'une eau nouvelle qui était la culture, dans ce cas-là, européenne, occidentale. Pour comprendre, pour ne pas avoir de filtres, pour ne pas avoir de préjugés. Et quand il a pensé d'avoir senti quelque chose de différent ou de comprendre quelque chose de cette culture qui n'était pas la sienne, il a rappelé à soi sa mémoire et sa culture pour créer quoi ? Une synergie, un cocktail qui met en lien deux mondes. Et là, il comprend qu'il faut aimer les différences, qu'il ne faut pas en avoir peur parce qu'aujourd'hui, plusieurs gouvernants nous apprennent à dire attention, il est différent, lui, moi je te protège et peur. Donc, simplement comme acte de pouvoir, on t'apprend à avoir peur des autres. Et en fait, ce n'est vraiment pas tellement le but. Le but dans la culture, c'est vraiment de comprendre pourquoi l'autre est différent. Et donc, en ceci, Pascal, pas à pas, nous a permis de, à moi et Mauricio et Mario, de comprendre son travail, de l'apprécier. Et la confiance aussi de notre côté a permis à Pascal d'évoluer et tout doucement aussi de prendre à nous des risques de pouvoir produire des rêves, des oeuvres beaucoup plus engageantes pour arriver à des résultats importants. Parce qu'au début, même quand on présentait le travail de Pascal, beaucoup de personnes disaient, c'est quoi, c'est comment, il n'y avait pas beaucoup d'attention. On ne vendait rien, en fait. On a passé 2, 3 ans sans rien vendre de Pascal. Il y a une chose qui s'est passée, on lui a même dit, on a des coups de Pascal, on est désolé, mais peut-être qu'on n'est pas la bonne galerie pour toi parce qu'on ne vend rien. Et lui, il a répondu, mais vous avez confiance en moi, moi j'ai confiance en vous. Donc le rapport a continué comme ça et heureusement, tout doucement, les choses ont amélioré. On a commencé à rencontrer des chœurs qui comprenaient le travail, des musées qui ont voulu faire des expositions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un parcours commun. C'est une aventure commune et je pense qu'elle ne fait que commencer. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai une deuxième. Pas de jaloux ? Pascal, cette fois-ci. Justement, pour rebondir sur ce qu'il dit, comment vous vous situez par rapport à d'autres artistes contemporains ? Par exemple, Nicolas Bourriot qui malheureusement n'a pas pu venir, on parle souvent pour ce qui est de l'art actuel d'une esthétique relationnelle. Est-ce que vous situez dans ce mouvement qui fait de l'artiste avant tout un personnage qui a pour but à travers son art de créer des liens sociaux ? Là, on voit des œuvres de vous, une évocation de la colonne de Brancusi. Est-ce que vous êtes perméable aux œuvres d'autres artistes contemporains ? Comment vous vous situez par rapport à tout ça ? Parce que tout ce qu'on voit, c'est très riche. On voit des influences bien sûr de l'Afrique, de l'art traditionnel africain, également des référents, des clins d'œil comme ça à des artistes européens. Comment vous faites cette cuisine ? Moi, je vais au marché, j'ai tout ce que j'ai trop, je ramasse, j'en fais ma soupe tout simplement. ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est l'homme. Après, il pourra avoir des rapprochements, mais je pense que dans l'œil de celui qui regarde, il a sa propre culture, il a sa propre éducation. Et quelquefois, il y a des rencontres, un soupeçonné, même pas prémédité. Tous mes collègues sont importants pour moi, j'espère que je suis important pour eux aussi. Ils sont tous sur l'inspiration ? Dans la vie, l'inspiration, c'est d'abord moi. Je dois continuer à être un peu prétentieux, c'est moi qui détermine le plat que j'ai envie de partager. Après, ces plats peuvent emprunter quelquefois les épices d'autres cuisiniers. ce n'est pas forcément une inspiration. D'ailleurs, tout ça, il y a une envie, il y a ce désir de néant, il y a ce désir de faire du néant un plan. C'est un peu ça ce qui me motive. Est-ce que l'objet en tant que forme, est-ce que la couleur en tant que coloris est une motivation essentielle ? Si, mais je pense qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est la quête de l'inconnu. C'est un peu ça. Et cette quête de l'inconnu fait qu'il y a des rencontres, qui rencontrent ceux qui me regardent diversement, etc. Je ne suis d'aucune école et si jamais une école, c'est l'école de la vie. Bonjour. À propos de ça, il y a un élément intéressant parce que vous parliez de la colonne de Brancusi. Mais Brancusi, il a vu les totems africains. Donc, là aussi, là aussi, justement, il y a quelque chose qui est une nutrition, ça se dit, qui s'est nourri d'autres ingrédients qui ont permis d'être Brancusi. C'est dangereux d'entrer dans le rapport. Il ne faut pas croire. On parle dans le rapport de comparaison. Je pense que ce qui nous intéresse en tant que humains, c'est, a priori, c'est d'avoir des envies et d'essayer de donner des possibilités de mettre sur pied ces envies. Après, on a ces envies, on essaie d'être généreux, on essaie de le partager. Ce qui m'intéresse dans ma pratique, c'est que j'ai un grand appétit et j'essaie de le partager. Et après, quelquefois, on me dit que c'est grand, c'est petit. ce n'est pas le dimensionnement. C'est que, bon, voilà, à l'instant T, à l'instant I, si on veut, on a envie de dire des choses, on le dit. Quelquefois, c'est influencé par les espaces que l'on explore. Ces espaces sont d'ordre physique, d'ordre mental, d'ordre, quelquefois, ils ont un mot politique, si on veut. Mais tout ça, c'est l'humain qui m'anime, qui va aller vers l'autre humain. Et du coup, la forme me permet justement de... Je ne cite pas beaucoup de noms, pas parce que ce n'est pas intéressant de citer, parce que je ne trouve pas nécessaire de citer. Voilà, c'est tellement quelque part dans mon âme, je suis nourri par cette histoire qui est notre histoire commune. C'est clair. Ça sera difficile pour moi de dire que c'est ça, 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 ça. Il y a des gens, quelquefois, on me parle des rapprochements avec cet informe et je découvre pendant qu'on me le dit. Voilà, je suis encore dans cette attitude d'innocence qui pourrait sembler un peu, on va dire, naïve. Mais j'en fais un outil. Finalement. je voulais demander à Pascal s'il considère que son art et lui-même, il a de l'humanisme. Je connais un petit peu maintenant ton travail et j'aimerais bien un peu que tu, tu l'as dit tout à l'heure d'une façon, je voulais savoir un peu comment tu vois ça dans ton travail. Je dois peut-être essayer de dire comment tout a commencé. Peut-être à partir de là, on va voir ce qui a motivé mon saut dans l'inconnu. Tu parles d'un moment donné où je suis né au Cameroun, de parent camerounais, donc je vais au Cameroun. Et donc, pendant que je suis en plein dans mes études de droit, je découvre tout à coup que le droit est maladroit. Et à partir de ce moment, j'ai dit si le droit est maladroit, il faut que j'en fabrique un droit qui soit droit. Et ce droit-là, il est animé, il est aussi motivé par une situation d'ordre socio-culturel, etc. Nous sommes dans les années, on va dire, dans les fins 90, après la chute du Mieux-Berlin, il y a le vent, la démocratie, par le biais de la glace note, la préhistorique qui souffre plus qu'en Afrique. Et ce qui permet un mouvement de foule, un mouvement social, les étudiants compris, j'étais étudiant, et qui tout à coup me permet de savoir que j'avais fait quelques études de philosophie, voilà, donc j'avais le droit de penser, je n'avais pas que le droit d'apprendre à penser sans penser. Et ceci dit, je fais un diagnostic rapide, je dis, mais si je vais penser, je pense ou quoi ? Voilà, pourquoi je pense ? Et qui pense ? C'est moi, donc je suis un être humain, voilà, c'est tout. Et pensant comme cela, je décide de me trouver des slogans, voilà, je me souviens, il y avait des professeurs, il y avait des slogans par un philosophique qui disaient qu'il parlait de l'urgence de la pensée, ça c'est le professeur qui l'enseignait pendant l'université. Et là, donc j'entre en dissidence à la pensée, pensée enseignée, je dis, bon voilà, je ne suis pas dans l'urgence de la pensée puisque la pensée est statique, donc je suis dans l'urgence de la réflexion. Et c'est à ce moment-là, pensée, réflexion, on va dire, j'installe donc ma machine de diagnostic, voilà, je vais réfléchir sur quoi, qu'est-ce qui me motive ? C'est un peu ça. Et je n'ai aucune, vous le savez tous, je n'ai aucune, je n'ai aucune étude d'ordre plastique, non, je ne l'ai pas fait, quelques-uns me disent parfois, je suis de l'intérêt, c'est parce que ça m'est dit, mais en fonctionnant comme cela, je me balade, je suis perdu, comme on va dire la majorité des jeunes de mon âge à cette époque, mais cette perdition n'a pas cessé, je vous dis, ça continue aujourd'hui. Et dans mes balades, j'essaie de trouver de trouver de nouveaux codes, de trouver de nouveaux articles pour mon code existentiel, en gros. Ces articles se transforment au départ, commençant par la pensée, non, par la réflexion, progressivement vers des conclusions, des conclusions que j'appellerai à ce moment-là. Si je ne suis pas d'accord, si je ne suis pas heureux, comment faire pour être d'accord ? D'abord avec moi-même, est-ce que je vais être d'accord avec mes propres désaccords avant peut-être de m'engager contre un système ? Que nous tous, dans la rue, nous nous engageons contre ce système ? Alors, la première loi, c'est que je deviens fou. Je deviens fou. Je dis donc, tu vas devenir fou. Alors, être fou dans une société où tout le monde pense, où tout le monde est fou et que tout le monde pense être en santé, c'est très, très compliqué. Parce qu'en fait, je prends la partition de je suis fou. Je déclare que je suis fou. enfin, nous sommes tous des fous, sauf que le fou ne dit pas qu'il est fou. Alors, quand tu dis je suis fou, tu dois alors avoir des gestes de folie. Les gestes de folie, c'est jouer le fou, c'est-à-dire fouiller dans la poubelle, c'est servir des restes de la société pour pouvoir construire un imaginaire, on va dire, construire son cadre de relance existentielle. Et voilà comment on est de la réflexion vers la pensée des formes, des écrits, des rencontres. Et l'interrogation commence à avoir des solutions. Et la parole s'exerce. Mais cette parole devient aussi un danger pour ma personne. Je dis des choses qu'on ne dit pas. Je dis, par exemple, dans une société que nous sommes tous fous. Et même le président, ça ne se dit pas. Mais c'est une certitude que c'est comme ça. Parce qu'on ne comprend pas comment les solutions ne deviennent que des problèmes. dans cette interrogation, je l'ai du moment où le droit devient maladroit. Je suis à l'école de droit pour être droit. Puisqu'il devient maladroit, le droit que j'apprends, j'ai des éléments qui m'éprouvent que le droit est maladroit. Puisque mes enseignants, ils posent le costume des gens droits. Mais dans la réalité, ils sont maladroits dans la façon de faire, dans la façon d'agir, la façon de gérer. Et la chose, on va dire, sociale. Donc quand je parle du professeur, je parle du président. celui qui est censé être le corps physique du pouvoir populaire. Et là, je dis, c'est moi le président avant Hollande. C'est moi le président. Je vais l'être autrement. Et voilà comment, en pensant, je crée des formes. Par ma pensée, je propose des formes. Et je décide de proposer des formes avec les moyens les plus abjets. Avec les moyens les plus abjets, c'est-à-dire les moyens les plus rejetés. Donc je me dis, il faudrait que je trouve un moyen comment prouver que dans l'objet abjet, il y a l'objet trésor. Par le choix de mon processus. Ça, c'est mon processus. Et donc, je cherche toujours dans la poubelle ce qu'on ne pourrait plus chercher. J'essaie de prouver par mon approche que même dans nos corps pourris, il y a encore de la richesse. et je les tire pour fabriquer maintenant des corps, on va dire, des corps formels qu'on appellera plus tard des collages, des peintures. Mais ce n'est pas le collage de la peinture qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions, de trouver des remèdes à mon mal et éventuellement de transmettre ma découverte à un autre malade. Éventuellement. D'où le rapport peut-être déjà humain. Chemin faisant, j'ai fait des accumulations dont j'accumule on va dire mes découvertes. Mes découvertes inutiles. Inutiles au sens social. Ce que je propose n'entre pas dans la définition de la justesse, du juste, du bien. Mais j'essaie de définir mon mal, mon mal on va dire populaire comme j'essaie de transformer la définition des choses. Comment l'objet maladroit est maladroit et maladroit. Comment de l'objet maladroit j'en crée des objets droits. Comment l'obscurité crée la lumière. Comment le vide est plein. Je dois trouver des mots pour expliquer. Je dois renvexer la compréhension des choses. Je dois transformer l'incompréhension en pas en compréhension. tout ce qui est droit doit devenir maladroit donc droit. Tout ce qui est carré devient un cercle. Il est cercle mais il est carré. La ligne est droite et devient courbe mais droite parce que c'est la réalité. On doit l'accepter comme ça. Si on ne l'accepte pas on se trompe nous-mêmes sur ce que nous sommes. Et voilà comment par la méthode j'accumule des des résultats d'ordre visuel qu'on appellera plus tard des résultats d'ordre plastique par une démarche qui devient une esthétique. Une façon de faire. De la poubelle poubelle j'ai fait une poubelle trésor. Quelques-uns me disent non c'est la récupération non c'est trop facile. Ce n'est pas de la récupération telle que vous pensez telle que vous essayez de transmettre ce n'est pas je ne suis pas dans l'utilité de transformation de l'objet inutile en objet utile tel que nous pensons. C'est comment cet objet inutile devient un objet utile autrement. Par là. Parce que je suis dans un environnement où la réflexion n'existe plus. Je suis dans un environnement où la pensée devient le boulet de l'être. C'est-à-dire on pense des choses en quoi on ne croit pas. on est dans des dormes. Et ça c'est différent. Et ça c'est dans plusieurs paliers on trouvera ça. Et vous voyez c'est compliqué. Et voilà comment progressivement moi inutile donc je décide d'être un voyou en laissant mes études de droit dans une société où tous veulent être premiers par tous les moyens. et tous ceux qui sont premiers sont certainement les derniers mais ils abordent les tenues des premiers. Comment le dernier est le premier ou bien comment je manipule la logique du rangement. C'est très simple. Ayant constaté que nous nous bousculons tous à cette époque derrière le guichet de numéro 1 même les derniers étaient au premier rang du guichet numéro 1 ayant vu cela de loin le guichet numéro 2 ou numéro N le guichet des derniers il n'y avait personne mais dès qu'on traversait la ligne on était tous dans la même zone et j'ai compris cela. Donc je me suis mis au guichet des derniers et je suis arrivé le premier. Ça m'a permis d'être le borne dans un monde d'aveugles. Je ne pense pas que je suis plus intéressant que certains de mes camarades c'est que à un moment donné je me suis dit il faut refuser l'ordre d'un certain ordre établi pas contre l'ordre pour restituer l'ordre pour restituer l'ordre l'ordre humain. C'est ça ce que j'ai appris et lorsque l'on va à l'école lorsqu'on se réveille un matin et qu'on vous donne la craie la craie vous voyez les oeuvres la craie on vous dit c'est ça votre avenir vous prenez la craie vous tracez les lettres les chiffres et au dernier moment on dit non ce n'est plus l'avenir vous posez des questions mais il y en a qui ne se posent pas des questions donc on reste dans un état de complète je dis non je ne dois pas rester dans un état de complète je dois me poser la question pourquoi la craie n'est plus la solution pourquoi le tableau noir devient un cauchemar je me pose cette question par rapport à moi mais j'aimerais que cette question je me pose plus avant un écho c'est un peu ça d'où l'apparition des oeuvres comme chalk charcoal etc et après on retrouvera un peu la même logique dans l'apparition d'autres oeuvres je pense à Plastic Max l'histoire qu'a racontée Lorenzo qui est devenu mon enfant c'est pas vraiment la bonne histoire je n'ai jamais été je pourrais être prétentieux bon mais je ne pense pas avoir sali la galerie parce qu'on ne m'avait pas donné de quoi faire fabriquer construire une tour de verre j'étais dans une logique très avancée quand nous nous rencontrons j'étais dans une logique un peu plus avancée j'étais dans une logique de galériste ou bien de passeur je voyais bien que il m'adorait je l'adorais aussi sauf qu'on ne s'en embrassait pas de la même manière j'étais plus radical on va construire une tour de verre parce que je sais que c'est impossible de le faire je sais que c'est impossible si jamais vous le faites je vous dis bravo voilà et le fait que le plastique arrive après c'est pas forcément pour le salier en galerie non c'est parce que puisque le niveau le prix était trop trop haut bon je vais chercher quelque chose qui est très très bas tout simplement ça voilà que le plastique arrive en plus c'était ma collection de plastique c'est pas un plastique qui est arrivé comme ça c'est le plastique que j'ai collectionné dans tous mes voyages c'est un plastique historique un plastique qui était mon itinéraire comme je disais quelque part Pascal Quirole amasse mousse et bien amasse plastique voilà c'était un peu ça donc et là j'ai toujours c'est vrai j'ai toujours été dans une logique je me dis je suis un faux cul mais sois sincèrement faux cul il ne faut pas être un faux cul qui n'assume pas c'est ça c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi parfois à mes jeunes camarades si c'est ça si c'est toi il faut qu'on le ressente que c'est toi ne le fais pas en disant que je ne l'assume pas parce que c'est ce que tu veux exprimer qui est le plus important tu veux être toi si toi tu veux être on va dire un bon un criminel moi je t'aide d'être un bon criminel et quand je te dirais peut-être être un bon criminel peut-être tu découvras que c'est pas peut-être bien d'être un criminel mais si tu fais semblant d'être un criminel tu n'assumes pas c'est ça c'est le contenu de l'art c'est la motivation c'est la façon de faire qui détermine je me souviens de mon procès de philosophie qui disait une fois dans une société de bandits voler c'est la loi sauf que tout le monde n'assume pas qu'il vole c'était ça et c'est même ce qui est notre société je ne prétends pas apporter des solutions aux questions mais je prétends dire des choses comme elles sont ça c'est différent ça c'est différent et dans mon approche j'essaye j'essaye tout simplement comme nous essayons tous seulement que nous sommes plus nous sommes face nous sommes plus face à la confrontation que ceux qui essayent en douceur dans leur chambre moi j'essaye en public ça c'est différent ça c'est différent et il faut que je trouve un moyen pour que mes essais ne deviennent pas des armes à destruction massive prenant là je saute du coca il y a une question qui nous traverse aujourd'hui c'est une question qui m'a intéressé depuis que j'ai découvert que je pouvais penser la question de on va dire du terrorisme j'ai toujours expliqué quelques fois depuis il y a une vingtaine d'années depuis que je suis face aux hommes j'ai toujours dit moi je me considère comme terroriste évidemment je vous explique c'est quoi être un terroriste il n'y a plus un niveau il y a des mots qu'on donne aux gestes parce qu'on veut faire parfois du spectacle mais il y a des mots qu'on ne donne pas aux gestes parce qu'on ne veut pas en faire de spectacle mon fils qui me demande tous les jours un bonbon un morceau de sucre si à force à force de lui refuser ce morceau de sucre il casse l'armoire à sucre ça c'est un geste terroriste et progressivement celui qui demande la parole pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord si on lui dit que non tu ne comprends pas pourquoi on n'est pas d'accord on ne t'expliquera pas à la longue il gonfle de stress il gonfle de frustration et il explose il choisit son mode d'explosion mais donner la parole pourrait permettre aussi tout donner la parole la parole permet de détendre l'attention c'est simple comme ça c'est simple comme ça il ne faut pas attendre toujours l'arté après on dit celui 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 ça fait du spectacle mais ça ne change pas grand chose c'est un peu ça voilà je voulais sortir ces petits mots et dire que nous sommes en train de travailler sur une pièce avec Aurélie justement c'est simplement un sard de bourse accroché dans un lieu écrit du sucreuriste le matin je me lâche je me bats contre mon propre terreur c'est tout c'est des symboles mais c'est quand même des symboles qui pourraient nous permettre progressivement de comprendre comment on est un humain et comment on transmet notre humanité à l'autre humain c'est simplement ça qu'on me dise que je suis Pascal Martin-Tayou qui peut-être expose au musée de l'homme si on s'arrête là-bas on n'a pas travaillé ça ne change pas grand chose je me dis si j'expose ici c'est que peut-être je transmets quelques énergies peut-être je relève légèrement la lumière et il y a quelques gens qui me donnent cette opportunité je dois respecter cela je dois redonner ce qu'on me demande je vais donner le meilleur de moi c'est simplement comme ça je peux me tromper mais je dois je me suis trompé là mais sachez quand même que je voulais donner le meilleur de moi c'est ma logique c'est ce que je garde de l'essence de mon éducation c'est ce qui part de là où je viens c'est ce que je peux donner au monde et ça on le retrouvera dans mes traces on le retrouvera dans ce que je propose et ces propositions ne sont pas d'ordre de quête de suprématie non tout c'est normal on ne peut pas être partout en même temps et là où on est il faut être utile ce n'est pas de la moralisation c'est une approche tout simplement c'est une esthétique relationnelle c'est la question de moi j'avais une question qu'aurais pu te poser un de tes étudiants c'était à propos de la production est-ce que tu as comme certains artistes des gens qui t'aident la fabrication et la production de tes oeuvres l'approche de mise en place d'une oeuvre dans ma logique elle elle n'est pas structurée il y a un peu une méthode on va dire unique la production dans ce sens qu'on fabrique une oeuvre comment on fabrique une oeuvre ça va dans tous les sens le monde dans tous les sens c'est c'est quelquefois on vient de voir par exemple mes cadeaux tri qu'on voyait là c'est par exemple une oeuvre que je n'ai jamais vue de me proposer je n'ai jamais touché mais c'est une production qui a été suivie de bout en bout par mon assistant de la galerie à cette époque et moi je fonctionnais par SMS parce que du moment où il y a une relation avec celui avec qui tu travailles et qu'il y a un engagement du faire en équipe je ne suis plus dans la logique cette oeuvre fonctionnera parce que c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui suis au début de l'initiative quand je dis je veux faire un micadotri on prend un principe il y a des projets j'écris j'écris on va dire la structure conceptuelle du projet je dis toujours pourquoi ce projet me semble important par rapport à un tel contexte pourquoi il faudrait le faire etc. et je vais même jusqu'à déterminer dans quel matériau ce oeuvre doit être fait et je contrôle je contrôle et tout cela et parfois je suis aidé bien évidemment et progressivement il y a des gens avec qui je travaille que le réseau n'est plus mon galériste on le dit comme ça le réseau c'est c'est mon frère c'est mon petit frère c'est mon grand frère je ne sais pas vous voyez mais nous avons un rapport nous avons un rapport d'affaires parce qu'il faut vivre c'est-à-dire que c'est un peu comme si il faut qu'on vive mais parce qu'aussi il faut aussi essayer de banaliser ces rapports avec on va dire le marché parce que quelquefois on donne l'impression que le marché c'est que c'est mal dans le corps de la création dans le corps de l'imagination non parce qu'en fait le marché fait partie du corps de la société le corps du fonds de la société ça dit que quoi que moi si je ne paie pas mes tarces je dois avoir le contrôleur du fils qui va venir chez moi c'est un peu comme ça je ne veux pas le dire que mon petit mon gars je suis un artiste ça ne veut rien dire voilà donc je dois payer mes tarces je dois payer mes fartures je peux dire oui je suis un artiste c'est très beau il y aura peut-être des pétitions pour défendre Pascal Martin mais ça ne change rien à l'arrivée mais donc il faut voir comment ce système je reviendrai sur la question de la production comment ce système qui est un système qui est notre système un grand système qui nous appartient il faut être capable d'être un petit système qui vient collaborer avec ce système parce que c'est un système quand même qui à un moment donné a fait ses preuves ça fait au moins que notre structure sociale tient la route si à un moment donné je dis oui je suis un artiste je suis libre c'est quoi la liberté ? ça veut dire quoi ? c'est pas le libertinage ça veut dire je suis libre de créer à partir de rien mais cette création que j'ai produite à partir de rien doit entrer dans un corps dans une structure mais maintenant c'est à moi de trouver des moyens des ruses pour que ce non-système entre dans le système et qu'il puisse même développer encore mieux ce système-là que de dire non moi je ne veux pas non c'est ça et là je pense que j'ai peut-être trouvé la méthode ça dit quoi ? au départ je ne voulais pas être dans la logique de production c'est à dire dans la logique de j'ai fait des oeuvres parce qu'il n'y a pas une demande mais je me suis rendu compte même en pensant que j'ai fait des oeuvres parce qu'il n'y a pas une demande on demande il demande il demande ça veut dire qu'en fait les gens ceux qui me suivent ils sentent une énergie ils sentent un intérêt donc je sers peut-être à quelque chose donc j'ai l'obligation en ce moment de pouvoir puisque ça me donne aussi de la joie ce que j'appelle la générosité égoïste de pouvoir proposer des choses mais ils ont la liberté de donner un contrepartie mais lorsqu'on est dans un système parce qu'on veut garder l'essentiel d'une évolution par rapport à notre temps c'est tout production deuxième mouvement aujourd'hui je vais parler du dernier mouvement aujourd'hui par exemple j'ai un atelier au Cameroun j'en ai un autre à Gans en Belgique l'atelier de Gans pour moi c'est le lieu de passage au niveau du Cameroun j'essaie de mettre sur pied une méthode de transfert de méthode c'est-à-dire que moi on m'a donné l'impression que j'ai apporté quelque chose d'essentiel d'intéressant c'est ce que je vois lorsqu'on vient on m'écoute comment moi qui au départ me sentais inutile comment je deviens utile comment je transmets cette méthode qui pourrait développer un talent quelconque autour de moi puisque moi le fait de m'encourager développe mon talent ça me fait exister alors comment il y en a plein d'autres comme moi qui n'ont pas cette opportunité alors comment arriver par ma méthode à titiller autour de moi cette envie d'exister de partager son inconnu avec le monde donc j'initie des projets et au départ je prends la formule la plus simple vous faites ça pour moi ne vous demandez pas ce que ça veut dire on va fabriquer des boîtes on va fabriquer des carrés on va faire des trucs et tout vous le faites pour moi vous vous payez pour ça après que l'objet est fait nous nous réunissons et nous parlons ensemble du résultat de ce que nous avons fait ça c'est une production comment ça produit et le fait de nous réunir pour parler de ce que nous avons fait ensemble fait que eux ils regardent aussi leur production différemment puisque c'est dans mon regard que je pense quelques fois ils se demandent comment il fait le mec lui il ramasse les crottes de chien il vit il dit bon ramassons les crottes de chien ensemble c'est pas facile parce qu'en fait c'est toujours il se met de loin il ramasse les crottes de chien mais il vit ça mais ils n'ont pas la logique de nous ramasser des crottes de chien donc quelquefois je vais avec eux au ramassage des crottes de chien je vois comment ils se cachent des murs pour me laisser ramasser les crottes de chien surtout lorsqu'il y a des gens qui les répètent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit ramasser les crottes de chien ça c'est mon niveau de ramassage des crottes de chien après maintenant il faut entrer dans qu'est-ce qui m'intéresse dans ce geste d'accumuler des crottes de chien pourquoi les crottes de chien pourquoi c'est l'odeur c'est sa constitution c'est le chien de voisin que j'aime beaucoup alors tous ces questionnements fait qu'on n'existe quelque part en parlant des banalités vous voyez en parlant des choses en changeant le regard sur les choses sur ce que nous voyons tous les jours et dans cela on crée on titille on stimule certains dans notre être c'est des gestes peut-être inutiles mais ça fait qu'on prend une forme de liberté c'est pas un problème de manipuler les crottes de chien c'est tout juste qu'on n'a rien à faire et dans ces sociétés on a pour nous on a rien à faire vous n'avez rien à faire alors ramassons les crottes de chien vous n'avez rien à faire mais vous voyez bien que j'ai vu les crottes de chien peut-être après vous direz non nous ne sommes pas des spécialistes les crottes de chien c'est nous c'est les crottes des panthères je peux créer on peut il peut créer des filières voilà sauf que là on est dans l'apprentissage d'une certaine liberté comment on prend sa liberté la liberté n'est pas que d'ordre politique c'est pas seulement monter sur un escabeau qui dit je compte le pouvoir le pouvoir vis du fait que tu sois contre lui quand tu vois qu'on ne le pouvoir dans ces sociétés ça dit qu'en fait tu le fais exister donc ignorons ces gens de discours créons un autre monde interrogeons cette attitude c'est un peu ça et moi je prends sur moi je pourrais me dire à un moment donné ok entre guillemets j'ai réussi donc j'ai roule carrosse une grosse maison un jacuzzi je crie sur ma voiture crotte de chien ils m'ont dit le fou vous voyez donc je dis non j'ai roule carrosse je vais avec un rosse ramasser la crotte de chien on va ensemble parce qu'on ne garde pas une carrosse pour ramasser les crottes de chien vous voyez donc des moments c'est à dire comment utiliser le système et créer une autre d'autres logiques c'est à dire transformer un avec ses voilà comment ça fonctionne et ce mot de production ça m'intéresse plus que la production réelle même dans le fonctionnement de l'accumulation des formes parce que la production dont vous parlez c'est la production des formes celle-là je maîtrise c'est comment on produit mais moi je maîtrise mais j'ai envie de transmettre les origines de ma méthode c'est un peu ça voilà vous voyez donc c'est pas du tout j'imagine intéressant de détailler le rapport avec peut-être mes assistants si j'en ai beaucoup ou pas au fond c'est pas de question que je me pose en fait parce que c'est pas c'est des questions qui se posent aujourd'hui dans le système parce que le système a besoin de trouver des sujets de discorde voilà mais moi c'est pas c'est la question d'un certain système pour moi c'est une perte de temps que d'entrer dans ce système parce que moi j'ai créé la forme ma forme qui est acceptée elle est acceptée malgré moi c'est pas moi qui décide c'est-à-dire ma forme qui entre dans le coeur qui entre dans les âmes entre sans moi c'est le choix des gens qui viennent et disent quel qu'en soit ce que tu fais je suis d'accord c'est pas mes beaux mots mon beau dialogue mon beau discours qui le fera mais ma méthode c'est-à-dire que ma méthodologie ma façon de faire des choses c'est à moi de continuer parce que c'est ça qui fait que je suis ce que je suis ça a toujours été ça entre dans j'ai vieilli un tout petit peu je me suis rasé j'ai eu les cheveux voilà mais je reste la même personne qui doit toujours fonctionner de cette manière c'est ce que Lorenz a appelé la sincérité la sincérité avec soi-même la sincérité avec l'objet qu'on met en place la sincérité avec la vie de l'objet qui doit continuer à être ton représentant voilà c'est un peu ça l'histoire des émotions c'est une histoire vraiment difficile à cerner c'est compliqué d'y entrer et je suis vraiment heureux d'exister il a mangé des pâtes aujourd'hui vous avez vu l'oeuvre qui vient de passer vous savez ce qui s'est passé vous n'êtes pas au courant ah oui c'est elle voilà et l'histoire vous voyez mes copies voilà c'est une pièce qu'on fait avec beaucoup de voilà de paix et voilà les séparatistes ont décidé un beau jour d'exploser l'oeuvre je suis au courant parce que je reçois un e-mail d'un journaliste ukrainien qui m'informe que voilà votre oeuvre vient d'être exposée voilà le livre vous voyez je pense que c'était pas vrai alors évidemment à ce moment là qu'est-ce que ça vous fait comme impression j'en perds à voir je sais pas c'est un choc mais une chose est sûre dans mon âme il n'y a pas de place pour le haine voilà et si cette oeuvre a été exposée pour que la paix revienne dans ces pays moi je suis pour c'était un plan comme ça voilà à propos de la production il y a une chose que j'ai envie que Pascal raconte c'est l'achat des entreprises en fait il parlait au Cameroun d'une méthode et ça m'a toujours assez touché parce que ça met en évidence la joie de celui qui vend et la peur de celui qui vend que ça lui semble tellement improbable qu'ensuite il s'échappe donc je pense que c'est quelque chose qui se passe au Cameroun en Afrique que souvent Pascal fait et qui est une démarche plutôt intéressante rare et qui parle aussi de la société en général de la consommation tu vois ce que je veux dire oui en fait c'est 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 un projet qui est en cours depuis un certain nombre d'années j'ai décidé d'acheter des entreprises ambulantes acheter parce qu'en fait dans la société au fait du moins cette société urbaine même rurale camerounaise et le rapport à l'argent c'est c'est un peu comme partout on veut gagner lorsque ça lève le matin et qu'on fait une affaire c'est que on a envie de retourner le soir ayant fait beaucoup de bénéfices alors donc je décide quelquefois d'accroître d'une manière exponentielle et impossible un bénéfice d'un vendeur de rue c'est à dire quelqu'un qui vend par exemple ils ont toujours des cartons remplis d'objets qui vendent à l'unité parfois à la douzaine quelquefois j'interpelle le vendeur et je lui dis il me demande toujours qu'est-ce que tu veux je veux acheter votre boutique toute la boutique généralement il me regarde comme ça il recule il recule il se tourne il prend la poudre de scampette parce que ça ne se fait pas parce que dans sa tête je suis un sorcier je vais acheter son âme et ça c'est ce qui est curieux c'est à dire lui il est sorti pour faire du bénéfice mais il ne veut pas faire le bénéfice à tout prix c'est un peu ça et lui il imagine des choses qui bien évidemment sont des fantasmes voilà mais qui pourraient fonctionner parce que c'est ancré dans son cerveau c'est à dire si jamais il le vend il pourra peut-être mourir tout de suite parce qu'il croit tellement à ce truc que j'ai pris son âme j'ai acheté son âme mais c'est pendant il y en a quelques-uns qui sont plus libres il y a par exemple un groupe de deux vendeurs j'interpelle ils viennent on discute des prix et je paye de façon selon eux nous sommes convenables pour moi parce que c'est une oeuvre de collection que je vois j'ai collection des entreprises en fait et ils prennent l'argent ils comptent ils gardent le chapeau ils disent le chapeau aussi le coussin aussi ils donnent tout ils comptent ils me regardent ils reculent ils se tournent pour des trompettes aussi parce qu'en fait ils disent c'est pas vrai c'est pas vrai ce qui vient de se passer ça ne s'est fait pas et voilà c'est des et pour moi ça c'est une forme de c'est une forme aussi de il n'y a que moi qui le fais avec ces gens j'imagine qu'eux ils vont nous transmettre et personne ne va y croire vous voyez et bon voilà et donc ça vend dans tous les sens et du coup ça me permet c'est aussi une façon de garder une certaine trace parce que c'est des choses que j'ai fait aussi j'ai vendu des choses dans la rue mais personne n'est jamais venu me voir et me dit voilà donc c'est vendu à la sauvette pour moi c'est des on va dire c'est des mannequins ambulants c'est des même si mais quelquefois quand je vois comment ils sont traités par on va dire par les services d'or de tout je me dis mais ces gens ils sont allés à l'école ils ont fait tout ce qu'on leur avait dit c'était gentil à la maison ils ont eu 20 sur 20 30 sur 30 sur 30 tout ça à la fin ils ont eu des diplômes licences maîtrise d'orthoré etc mais ils se retrouvent avant de cacoyer dans la rue pour survivre et quelquefois ils sont arrosés par des on va dire des agents de sécurité qui vraiment ils sont un peu des bruts ils n'ont pas fini leurs études parce qu'être un agent de sécurité on n'a pas besoin d'une substance et ces rapports je me dis il faut trouver un moyen pour en parler en douceur mais dans le cadre même de ma pratique d'esthétique le fait de collectionner toutes ces entreprises ça fera qu'un jour je dois peut-être rouvrir mon entreprise d'entreprise et quand j'ouvrir mon entreprise ça sera peut-être un sujet de débat social esthétique relation humaine ou bien social humaine ou inter-humaine c'est un peu ça je trouve que qu'il faut redonner à la vie c'est que la vie nous donne tout simplement Pascal il y a aussi l'histoire des chiffons chiffons la boutique et que tu achètes un chiffon sale ah oui c'est quelque chose d'autre pourquoi tu veux que je raconte c'est très simple nous sommes dans les années 2000 c'est très récent j'ai déjà initié la série avec les poupées Pascal il y a une nouvelle série que je veux habiller autrement j'ai l'habitude d'aller au Cameroun qui est mon pays d'origine et d'aller chez les artisans dont je me fournis des bibelots d'objets pour pouvoir retourner et reconstruire mon univers pour pouvoir habiller mes poupées qui sont toscans parce qu'en fait mes poupées sont soufflées dans un atelier à coller des vales de l'essa en cristal qui sont à la disposition ici mais cette série là je voulais les habiller d'une manière particulière donc je n'irai pas au marché d'artisanat où ils me connaissent parce que j'y vais tout le temps on discute qu'est-ce que vous avez maintenant évidemment il me remonte ce qu'il m'a montré les 20 dernières fois les 30 dernières fois ça ne change pas ça ne bouge pas je veux quelque chose d'autre voilà il dit non mais vous n'aurez pas des choses que vous ne vendez pas je vais acheter des choses que vous ne vendez pas non on vend tout tout ce que vous voyez là on vend est-ce que c'est chiffon là vous vendez non il dit non je ne le vends pas c'est ça je vais acheter ce chiffon ça coûte combien dans le prix je ne sais pas combien il a donné compris j'achète vous avez d'autres objets comme ça vous ne vendez pas voilà comment le marché s'est réveillé le marché s'est réveillé et mon premier vendeur il est devenu mon assistant il avait tout un grand ils sont allés fouiller partout dans les poubelles tout ça j'ai acheté j'ai acheté acheté donc j'ai acheté un à un et chaque fois j'en ai un prix je savais très bien que ce qu'ils vendaient ce n'était pas à vendre donc je dis bon ça coûte 20 centimes 10 centimes donc les prix comme ça c'est une forme de performance et bien mon assistant il y en a quelques-uns qui essayent de marchander quand même voilà et mon assistant disait le monsieur il ne discute pas les prix quand ils ont les prix je n'ai jamais fait c'est mon meilleur shopping que j'ai jamais fait c'était des chiffons sales c'était mon meilleur shopping parce qu'en fait le fait que ces gens aillent dans les crottes vous voyez j'ai trouvé un moyen pour les pousser vers les crottes et tu vois chaque fois que je reviens on a regardé des rapports humains c'est vrai qu'ils se posent des questions mais quelquefois je n'irai pas aussi avec des petits outils pour leur expliquer ce que devient ce que je ramasse chez eux aussi voilà et la dernière fois je leur ai dit si vous ne changez pas la façon de faire si nous ne changeons pas la façon de proposer nos produits je serai dans l'obligation de prendre une boutique je serai leur voisin et j'ai bien peur qu'ils ne perdent tous leurs clients il y avait des grands parce que je me dis quand même que c'est quand même justif d'inventer de continuer à inventer de transmettre ce qui est beau dans cette vie ce n'est pas forcément ce que l'on gagne c'est l'expression que l'on fait de sa propre vie j'ai l'impression quand vous venez ici au marché vous dites seulement qu'on a fait beaucoup de bénéfices alors qu'est-ce que vous en faites comment vous transmettez ça je trouve que c'est bien de faire des bénéfices mais quand même ne soyez pas que des parasites de vos parents vous avez des enfants aussi qu'est-ce que vous aurez laissé ce que vous faites là c'est ce que vos parents ont fait ils vont laisser vous avez pris la boutique à un héritage mais vous continuez ce qu'ils font là mais si vous n'avez pas fait qu'est-ce que vous aurez fait dans l'espace de la création les gars donc c'est des choses comme ça les petits moi je trouve que je pense que généralement nos états ils font ce qu'ils peuvent mais quelquefois nous sommes dans l'obligation en tant que citoyens de nous entraider de trouver des méthodes de renouvellement mon boulot c'est un peu ça ça dit que quoi je suis dans un cadre qu'on appelle l'espace d'exposition l'espace muséal l'espace de démonstration comment je montre comment j'apporte quelle est ma méthode à moi dois-je seulement venir dire que bon voilà c'est le musée bon on montre je me pose des questions quelquefois ça marche quelquefois ça marche pas mais ces questions je me les pose je me les pose c'est ça qui fait qu'on existe et que nous ne sommes pas que des fausse soyeurs du passé Pascal vu que tu es le premier professeur africain de l'Académie des Beaux-Arts de Paris premier professeur africain n'est pas quoi ça ne veut rien dire ce truc attends 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 non non quand même il y a une approche différente et vu que j'ai assisté disons à la présentation devant les élèves de tes intentions par rapport à eux qui devaient choisir un professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Paris dans la première année de présence à l'Académie des Beaux-Arts est-ce que c'est possible ici de dire un peu quel était ton but et ce que tu as raconté de toi aux jeunes qui sont devenus tes étudiants quand je suis arrivé à l'école quand j'ai été sollicité et que j'ai accepté l'idée était de en fait de continuer ce que j'ai fait puisque si on a accepté ce que j'avais déjà une façon de faire justement donc là nous sommes dans un cadre on va dire universitaire dont on est dans la transmission il faut trouver la méthode la plus la plus fluide et qu'il faut aussi s'accorder accorder ces méthodes par rapport aux étudiants parce que j'en ai une dizaine je ne peux pas en avoir plus parce que c'est compliqué de suivre après l'atelier l'espace de travail notre espace de travail doit devenir un carrefour de transmission dans ce lieu chaque étudiant devient une énergie devient un maillon fort chaque étudiant est différent des autres étudiants et quelques fois il y a des étudiants qui arrivent à l'atelier mais qui ne peuvent pas être acceptés et parce que je ne peux pas je ne peux pas administrativement suivre tous ces étudiants et du coup mes étudiants deviennent des partenaires ils doivent être des passeurs c'est à dire que si ceux qui ont voulu venir chez moi n'ont pas pu bon ceux qui sont restés ils doivent devenir des relais c'est un peu ça en gros c'est bien d'être généreux parce qu'en fait dans cette vie on ne peut que donner ce qu'on a de meilleur et maintenant lorsqu'on est un étudiant surtout à l'école il faut éviter à priori de dire je suis venu devenir un artiste non on a peut-être l'envie d'exprimer des choses parce que ça n'avait rien dit pour moi de se définir comme cela parce qu'il n'y a pas une définition à ça nous sommes dans le néant nous sommes dans un vide nous sommes dans un chaque personnalité doit essayer de de le meilleur de lui-même bon je crois c'est en gros ce que j'ai dit en tout cas sur le site du musée j'avais fait une espèce de communication mais en même temps je voulais aussi que mon atelier devienne aussi un lieu où il devait avoir les petits formats des rêves des rêves institutionnels et des rêves à inventer les rêves institutionnels c'est-à-dire c'est des rêves qui sont déjà préétablis pour pouvoir permettre aux étudiants de trouver leur voie ça pourrait être des bourses des résidences des expositions etc. j'avais besoin que dans mon espace qu'il y ait des micro formats de ces attitudes-là pour désacraliser déjà cette attitude et peut-être permettre aux jeunes étudiants d'avoir la main sur eux-mêmes voilà donc et d'abord se mettre à nu et s'est rhabillé progressivement et savoir exactement ce qu'on a choisi mais pas se laisser prendre par on va dire la robe d'un environnement qui parfois est plus courable pour soi et faire ses propres choix et peut-être aider les autres s'ils aient fait leur choix c'est un travail que j'affectionne pour le dire et j'espère que ça va durer et là d'ailleurs nous sommes dans une autre expérimentation à tout le monde encore avec la galerie au niveau de la galerie à le château de Boissy c'est ça ? voilà je vais raconter la chose Pascal comme ça tu te reposes un peu non non j'ai fini celle-ci tu vois oui je te redonne la parole t'en fais pas en fait Pascal dans le désir de donner une opportunité justement aux jeunes aux créateurs il a demandé allo demandé à la galerie si on avait l'envie de leur donner une chance et en fait il a appelé Pascal ce projet Exposition donc de montrer de donner une chance pour la première fois dans un espace public où il y aura justement des visiteurs des gens qui vont voir ces artistes exposer pour la première fois comme étudiant donc même le sous-titre de l'exposition c'est Atelier Taillou pour que ce soit un laboratoire de proposition d'oeuvres dans un contexte un petit peu particulier qui est le moulin à Boissy-le-Châtel dans une ex-industrie donc ils sont en train de se relationner à l'espace et créer des oeuvres en fonction des lieux et des espaces donc voilà là aussi c'est un moment de recherche pour eux-mêmes pas dans le clos d'un atelier mais en ciel ouvert ou dans un site d'architecture très fort et très conformé qui leur donne là aussi des possibilités d'inspiration ou de nouvelles visions pour créer et trouver en eux des énergies nouvelles le 21 mai à partir de 16h30 donc c'est une espèce de trompe-l'oeil mais en fait c'est un trompe-l'oeil qui est vrai c'est un trompe-l'oeil qui est vrai ça dit qu'en fait c'est un exercice d'atelier nous sommes dans un lieu qui est plus grand que notre lieu d'atelier on va travailler cet exercice comme en fait comme un exercice c'est-à-dire on expose réellement dans un cadre mais c'est un exercice voilà c'est un peu comme ça voilà et là ils se prennent au jeu et ce qui est intéressant c'est que ça leur permet aussi voilà de banaliser un peu plus aussi leur avenir parce qu'en fait être étudiant on veut dire quoi ça dit tout simplement que demain ils doivent devoir se confronter à la réalité de la vie du coup et donc il faut qu'on trouve déjà aujourd'hui un moyen pour leur expliquer que c'est pas facile mais il faut comprendre que c'est normal que ça soit pas facile et ça il n'y a pas de cours il n'y a pas de discipline à ça dans nos universités dans nos écoles on dit toujours aux jeunes il faut étudier étudier tu seras le premier mais après la réalité c'est la réalité donc il faut trouver quelque chose qui fait que qui se maîtrise déjà qui comprenne que c'est compliqué mais c'est ça ça doit être compliqué et donc c'est plus facile comme ça de passer entre les gouttes d'eau mais si on ne sait pas ça ça devient toujours un problème ça devient très lourd et là je dis vous appréciez j'imagine je le dis parfois imaginez que vous avez réussi vous avez eu la mention à la fin de vos cours vous avez eu la mention bien assez bien superbe et vous sortez il n'y a pas d'opportunité vous voyez alors pour moi ce n'est pas le diplôme ce n'est pas la mention qui me paraît importante c'est votre construction en tant qu'être en tant qu'homme la compréhension de l'environnement dans lequel nous vivons qui me paraît importante et après si vous avez une mention pourquoi pas ça pourra peut-être aider mais la mention ce n'est pas tout parce que ça c'est la mention de l'école ce n'est pas la mention de la société ce n'est pas la mention de ce que vous allez rencontrer demain quelquefois on vous juge sur des méthodes académiques sur des méthodes d'esthétique qui n'ont rien à voir avec la réalité et là nous sommes dans le corps de la vie nous sommes dans l'organe de la société nous sommes dans une galerie qui fait un travail de galerie on donne la méthode on va suivre le travail pendant six mois d'une exposition classique il doit suivre le fonctionnement c'est un exercice il faut apprendre ça sur le terrain et moi je trouve que j'ai la chance d'avoir cette opportunité et je suis heureux que nous pourrons profiter des espaces de la galerie à Moula voilà merci à Pascal Martin Taillou merci à Lorenzo aussi s'il n'y a pas d'autres questions je vais essayer de faire court je voulais juste savoir des oeuvres présentées au Cameroun comment les gens ils dialoguent ils interagissent avec pour dire des choses clairement depuis que j'ai apparu sur la scène j'ai toujours été une curiosité même pour mes camarades faiseurs manipulateurs etc etc voilà je suis toujours une curiosité là je ne parle pas du sens commun le sens commun c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'approche du professionnel qui comprend la forme les couleurs non parce qu'un peintre au Cameroun c'est un peintre en bâtiment un artiste c'est un musicien après ils vont dire ah ouais non c'est à peu rire même ici dans la société ici et maintenant quand j'apparais sur la scène parce qu'il y a des gens qui m'étendent la perche j'accroche je m'accroche j'apparais sur un plateau il y a déjà des gens qui existent sauf que j'ai une autre logique on va dire mon esthétique mais pas la célébration d'un académisme ou bien d'une maîtrise de couleurs dont je mets tout ça à côté sans médisance je ne dis pas que c'est pas bon non c'est pas ça ça m'intéresse dans une logique ce que je me demande quand j'arrive sur la scène c'est je sers à quoi à l'époque je fais une série de sculptures qui s'appelait Fat Against Eggs j'ai fait une sculpture qui traitait un peu de la guerre j'ai fait une série d'oeuvres qui traitait un peu de la poésie j'ai travaillé déjà avec le plastique il y a une vingtaine d'années parce que c'est des questions qui me paraissaient importantes pendant que bon je voyais bien que ces questions étaient traitées mais dans une logique trop esthétisante c'est à dire qu'enfin on ne peut pas avoir mal et dire que ça fait mal mais je suis heureux non je suis venu dans une logique j'ai mal il faut dire qu'on a mal je n'accuse personne mais j'ai mal je savais que je savais que nous avons tous mal mais voilà donc il y a une véritable difficulté ce n'est même pas qu'au Cameroun on va dire même dans la sur-région parce que mon rapport même aussi avec entre guillemets les opérateurs culturels j'estime que il ne faut pas jouer le jeu il faut éviter ces jeux de complètes en même temps tu donnes en fait histoire de mettre l'eau dans le moulin de de ton mal c'est vraiment une scène ambiante et puisqu'on vit dans une société où nous avons été éduqués à devoir réussir de cette manière la réussite est déjà effichée c'est à dire qu'on veut réussir par exemple comme le président de la république on veut réussir comme le premier ministre alors que moi je ne vois pas qu'ils ont réussi oui c'est à dire on veut réussir comme le voisin qui a peut-être une grosse voiture que l'autre c'est pas ça la réussite nous avons la maldiction d'être dans un environnement où l'histoire universelle quelquefois nous a épinglé mais cette histoire ça doit devenir une histoire collective et à la partie d'où je suis c'est à dire le Cameroun je dois avoir une vision universelle donc ma proposition pourrait sembler parce qu'en fait ce n'est pas une proposition qui va directement dans l'optique des potentiels on va dire mécènes vous voyez parce que je ne suis pas dans la on va dire quoi dans le massage je ne suis pas je n'entretiens pas je n'entretiens pas dans ma logique même si mais je fais un effort je fais un effort pour être juste pour être correct pour ne pas dire oui je ne suis pas d'accord donc je vais tirer non 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 je trouve que c'est notre si il y a un problème dans la logique de faire des choses c'est un problème que nous avons créé nous tous ensemble vous voyez donc moi je me demande à moi comment je fais pour souligner cette observation là dans ce que je fais et trouver des relais qui puissent interpeller mais pas simplement parce que ces questions que je me pose là où je suis ne concerne pas que le lieu où je suis donc tous les projets par exemple urbanité rurale par exemple quand je fais urbanité rurale je suis invité à faire un projet d'ordre urbain et je décide de faire un projet d'ordre rural parce que j'ai l'impression que vivre j'avais l'impression en ce moment que vivre peut-être dans la cité que les citadins se présentaient comme étant peut-être au-dessus du rural donc je dis je vais essayer de montrer par un projet esthétique plastique que l'urbanité est aussi rurale alors c'est des questionnements que je pose qui ne sont pas d'ordre alimentaire vous voyez ce que je veux dire c'est des questions où je me pose pourquoi les solutions sont toujours des problèmes c'est ça que je pose dans mon attitude ça prend du temps si bien évidemment malheureusement ou bien heureusement le résultat ou bien on va dire le fruit de cette logique vient toujours d'un regard extérieur alors normalement ça va être ça va partir de l'intérieur pour l'extérieur vous voyez c'est je crois que j'ai des sympathisants dans le pays des gens qui m'aiment bien parce qu'ils n'ont pas le choix mais je suis beaucoup des gens qui font sans m'aiment bien parce qu'ils n'ont pas de choix et je suis très prudent donc c'est compliqué de me cerner et ce n'est pas une histoire simplement au Cameroun j'essaie de répondre à cette question mais moi j'ai une vision plutôt hors de frontière je peux travailler comme je travaille dans mon pays au Cameroun si j'ai une attitude qui se passe dans mon pays je veux me demander à partir de mon pays comment le remettre sur la scène universelle parce que finalement je crois que ce monde nous appartient tous quelquefois nous sommes éduqués à croire que le monde c'est notre 4 000 et ces questions on se les pose aussi ici ici où nous sommes oui donc j'essaye de me dire toujours je suis d'ici je suis d'ailleurs dans ce que je propose ce que je propose doit pouvoir être ailleurs consommer ailleurs consommer chez moi et pour la petite histoire je propose une exposition encore une prochaine pour l'année prochaine au Cameroun la dernière que j'ai faite j'ai fait des projets par exemple au Cameroun j'ai fait un projet où j'étais invité par des Allemands à assurer la direction artistique d'un projet important pour les Allemands au Cameroun en ce sens que l'Allemagne veut faire un projet qui concerne leur anniversaire leur 50e anniversaire dans le Cameroun du Goethe-Institut voilà et il me contacte il me dit nous voulons lancer un projet d'appel lancer un appel à projet mais nous avons vu ce que vous proposez ça correspond à ce que nous avons voulu qu'on nous apporte et du coup nous voulons plus faire un appel à projet je dis non vous faites votre appel à projet c'est important que vous fassiez votre appel à projet je ne suis pas sûr que je vais répondre mais c'est bien que vous le fassiez et ils ont insisté mais je me suis dit je pourrais peut-être accepter le projet et que le projet que je leur propose soit un appel à projet voilà et c'est ce que j'ai fait par exemple mais pourquoi parce que je voulais aussi en profiter pour aussi détailler un peu plus profondément ma méthode de travail avec mes collègues avec des professionnels etc. et dans cet appel à projet je disais tout simplement ceci vous savez les Allemands disent que ça fait 50 ans qu'ils sont ici donc voici l'occasion pour eux de fêter leur cinquantenaire avec nous donc ils veulent qu'on les aide à faire leur anniversaire moi personnellement ça ne m'intéresse pas l'anniversaire de Goethe au Cameroun mais je veux en profiter pour qu'on voit comment nous pouvons démontrer que peut-être demain nous fêterons peut-être le cinquantenaire d'un Goethe institut camerounais c'est-à-dire qu'on pourrait appeler d'un centre je ne sais pas donner un nom camerounais un centre Simo à Paris ça sera pas mal ça qu'il y ait un centre Simo à Paris le Simo là c'est un Camerounais qu'il y ait un centre à Paris où voilà qui essaie d'éraser comme ça les frontières entre les cultures et mettre comme les Allemands l'ont fait mais pourquoi Goethe je lui ai posé la question entre nous pourquoi Goethe pourquoi les Allemands ont décidé que Goethe était l'emblème le symbole de leur culture alors ces projets me permettaient pour moi de poser ces questions avec mes camarades de leur demander est-ce que vous vous pouvez imaginer des projets qui puissent aller dans le sens que nous mettons dans une cagnotte bien sûr le centre culturel allemand me dit non on n'aura pas un moyen parce que on attend d'abord les projets c'est les projets qui créent les moyens s'il n'y a pas des projets il n'y aura pas des moyens maintenant s'ils ont beaucoup de projets peut-être tout à coup on va avoir des moyens mais évidemment c'est la qualité des projets qui déterminent les projets et voilà et voilà comment suite à ça bien sûr il n'y a pas eu beaucoup de projets et j'étais même j'étais partant à m'effacer pour laisser justement le projet d'appel d'oeuvre fonctionner mais pour moi cette démarche là elle est même parfois plus importante que le projet final on va dire formel qui s'érige comme ça sur la place ça nous permet au moins de nous poser certaines questions qu'on ne se pose plus parce que je le dis vous savez lorsqu'on regarde par exemple le Camerounais et l'Africain sur le champ de la sculpture on dira ah ouais c'est vous qui faites les masques parce que vous dansez avec les plumes au cul voilà peut-être c'est pas mauvais de danser avec les plumes au cul il faut peut-être voir ce qui fait que nous dançons avec les plumes au cul et peut-être sublimer les plumes au cul voilà mais si on voit ça comme étant plutôt une attaque bien évidemment c'est une entité qui était une essence parce que tu es vu comme ça pourquoi tu es vu comme ça est-ce qu'on peut faire un truc qui représente les plumes au cul et qu'on n'en parle plus ça retrouve un peu l'histoire des chiffons avec les artisans au marché c'est un peu ça c'est ça qui me motive et moi au fond je ne suis pas un artiste on m'appelle artiste mais c'est pas ce que je suis j'ai fait des formes pour comment dire pour illustrer ma pensée et finalement ces formes là deviennent des formes qui entrent dans une pensée institutionnalisée qui est la pensée de la sculpture la pensée de l'installation la pensée de ceci la pensée là je ne refuse pas que ça soit puisque en fait mais du moins où tu entres dans un cadre c'est dangereux c'est dangereux donc je suis-tu dans la logique bon maintenant que tu es dans le cadre ce n'est plus moi j'essaye maintenant de trouver d'autres voies et je pense que c'est ça comment je suis perçu je ne pense pas que c'est comme ça que je suis perçu parce que mes camarades ils se voient comme des artistes mais je n'en suis pas un et c'est là le problème pour eux ils font des artistes voilà moi je ne suis pas dans la logique artistique ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire je suis dans la logique je ne suis pas ce n'est pas des existentialistes mais c'est seulement qu'on ne peut pas être toujours dans cette poubelle c'est-à-dire quand on ne comprend rien on ne comprend pas ce que tu exprimes on te frasse on te met dans une poubelle qu'on appelle l'artiste et voilà comment ça se passe dans cette société et bien évidemment je ne peux pas être d'accord avec mes camarades puisqu'ils acceptent ces jeux ils acceptent ces jeux de fuite en avant parce que c'est facile ils ne disent pas qu'ils font tous pareil je ne sais pas ce que je veux dire mais en gros voir ce que l'institution veut et du coup je ne fonctionne pas donc je suis on va dire je n'existe pas dans mon environnement d'origine je n'existe pas bon il y a des éléments dans l'espace mais je n'existe pas j'hésite à poser au public s'il y a d'autres questions parce qu'il se fait tard on va aller tous dîner maintenant voilà mais une chose que je vais ajouter une petite couleur comment il est devenu artiste dans le système de l'art en fait c'est vraiment qu'il a commencé à s'amuser en faisant des accumulations d'objets des choses comme ça pour passer le temps peut-être justement il ne savait pas quoi faire non mais c'est vrai et un jour quelqu'un passe et il lui demande ah c'est bien c'est vrai ou pas tu le confirmeras parce qu'il peut même Pascal me dire non non c'est pas vrai ce qu'il raconte là voilà voilà exactement c'est pas exactement ça mais quelqu'un demande combien ça coûte et là Pascal illumination ah ça vaut quelque chose et le bandit qui était en lui est sorti c'est pas exactement ça bon alors comment je vends pour la première fois les choses différemment on va éliminer les petites ventes de sauvettes tout ça il y a quelqu'un qui m'appelle il me dit c'est un japonais il me dit il m'appelle l'Afrique il me dit j'ai vu ton travail j'ai vu mon travail c'est quoi mon travail il dit oui c'est ça 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 j'ai dit ah non j'ai un travail c'est ça mon travail il me demande combien ça coûte waouh donc j'ai donné j'ai donné un chiffre 10 milliards 10 milliards toi tu es encore un jeune artiste jeune artiste c'est quoi ça tu vois et voilà et finalement on a trouvé non je dis bon à votre avis ça coûte combien il m'a donné un prix je dis ok je vous souhaite que c'est un prix voilà c'est presque évanoui voilà donc plus ou moins mais disons que j'étais assez on va dire non je sais pas moi je me suis dit bon pourquoi pas je me suis trouvé tout à suite un millionnaire non je marchais comme ça j'ai regardé les autres ils disaient mais ils sont pas millionnaires tu vois tu marches comme moi tu dis millionnaire tu vois un peu mais là c'est le grand risque c'est une trappe voilà parce que le trappe du millionnaire c'est que tu lui commences à bon voilà heureusement que bon ça allait très vite ça allait très très vite et j'ai rencontré beaucoup d'autres gens qui qui avaient une qualité de remise en cause une qualité de tu vois ils avaient discours qui qui faisaient qu'ils m'attent tiens ok c'est pas ça c'est pas voilà et voilà comment progressivement y compris vous aussi le fait qu'on me donne cette attention puisque je suis déjà un peu on va dire j'ai une base de tu fais que bon c'est parce que je suis ce que je suis qu'on me donne l'attention fais attention alors donc quand j'étais ce que j'étais il n'y avait pas un million là mais un million est venu après vous voyez donc je dis non un million est venu après c'est pas ça qui fait que j'ai ok c'est bien le million je veux en avoir beaucoup 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 plus mais c'est parce que tu es c'est ce que tu es là que tu peux en avoir beaucoup 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 plus c'est simple comme ça voilà merci pour ce moment historique c'est le premier salon de l'art contemporain on était à peu dans un petit salon mais merci Pascal merci Alain merci le musée de l'homme merci